Musique Ah oui les amis je pense qu'on est plutôt pas mal Salut à toutes et à tous il est 16h la même compagnie J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part Ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui Pour un nouvel épisode de Planet Coaster On est sur Planet Coaster avec pas mal De petites choses encore faites en off Aujourd'hui on va faire un nouveau coaster mais d'abord je vais vous montrer Ce que j'avais fait hors vidéo Donc j'ai ajouté ici Alors forcément il y a de plus en plus De coasters donc les gens se ruent sur les coasters Et donc n'ont plus acheté à manger Ou quoi donc tant mieux pour le moment De toute façon il est pas l'heure de manger voilà J'ai ajouté des barrières j'ai fait une petite place pour que les gens Les visiteurs puissent Voir de plus près J'ai rajouté des bancs Toujours sympa Un petit peu de protection quand même C'est important Un petit peu plus de végétation Un petit peu plus d'automation aussi Donc là La fumée Qui se déclenche Quand le wagon passe Et une explosion Et une explosion Voilà On rajoute un petit peu de science fiction Pourquoi pas c'est toujours sympa Là j'ai encore rien fait En termes de décoration et tout Parce que on sait pas encore ce qu'il va y avoir là Enfin j'ai ma petite idée on va en parler justement Donc je suis vraiment très content J'ai super bien aménagé le parc On dirait pas mais voilà Franchement Souvent les précédents parcs je me retrouvais bloqué Parce que je pouvais pas faire tout ce que je voulais Comme je voulais Parce que je me bloquais Là résultat Bon vous l'avez compris Ici il y aura clairement des flat rides Ou même des mini tacos Vous savez Voilà là il y a vraiment la place Et c'est l'endroit idéal pour les flat rides Surtout à l'entrée sur le parking Tu vois tout de suite les flat rides Et les grands coasters derrière C'est juste parfait Et ici il y aura aussi probablement des flat rides Parce que j'ai changé mon idée pour la plage derrière Vous allez voir tout à l'heure Donc là pour le moment j'ai pas encore fait la décoration Puisqu'on ne sait pas ce qu'il y aura J'ai juste déjà mis les lianes là Voilà des petites lianes Pardon dans les grottes Une petite caméra ici pour la photo souvenir En parlant de photo souvenir messieurs dames Et bien quand on sort de l'attraction ici Et bien nous avons notre nouvelle boutique souvenir Juste là Et ça fonctionne plutôt bien J'ai changé aussi mes plans C'est à dire que j'ai mis un sens interdit Et un autre panneau pour la rampe d'accès Pour les personnes à mobilité réduite Parce que je sais pas ce que j'avais en tête Mais je mettais toujours les rampes ici Mais c'est débile Parce que ça fait toute une queue super longue Et super chante Donc voilà un petit peu Avec un accès VIP Donc ici J'ai ajouté plein de lumière aussi Mais je vais vous montrer ça de nuit Faudra qu'on en discute J'ai besoin de vos avis Pour pas mal de choses Donc j'ai fait pareil aussi là-bas La rampe d'accès J'ai enlevé ici Le petit symbole de mobilité réduite Au contraire je l'ai mis justement à la sortie là C'est quand même beaucoup plus cohérent Beaucoup plus direct Voilà D'ailleurs au niveau de ce coaster Je n'ai rien touché Voilà ça fait du bien Enfin je n'ai rien touché J'ai fait suffisamment de choses Vous voyez les queues qui s'agrandissent C'est quand même plutôt pas mal Les queues qui s'agrandissent Bref Là j'ai fait donc Petite structure Petite construction Pour justement le coaster Voilà N'hésitez pas à me dire un petit peu Ce que vous en pensez J'ai fait ça un petit peu tranquillement Voilà Pareil ici pour madame Voilà comme ça C'est un petit coin toujours sympa Je trouve qu'il fait bon vivre ici Voilà je trouve qu'il fait bon vivre Et travailler dans ce coaster C'est assez sympa Je trouve Voilà je ne sais pas ce que vous en pensez Mais j'aime beaucoup Tu as une belle vue ici là Tu vois les loopings et tout Enfin bref Super sympa La queue elle est gigantesque Vraiment elle est super grosse Elle est énorme la queue Et voilà C'est le mec qui essaye de De faire des Exprits pour que les gens reprennent sur TikTok Non non pas du tout Donc voilà Ici je n'ai rien touché Je crois Non je n'ai rien touché ici Ah j'ai ajouté des panneaux ici Ça y est pour un peu situer les attractions Donc l'attraction cascade L'attraction helicopter Et l'attraction jungle N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Donc j'en ai profité pour mettre des petites lumières Aussi j'ai tenté de créer des lampadaires custom Ouais c'est des sacrés lampadaires Et j'arrive pas à me départager Je suis fier de moi Parce que c'est moi même qui ai fait tout seul Et en fait j'ai une idée J'ai une idée Alors je vous montre maintenant de nuit Un petit peu comment ça rend dans l'idée Hop Dans voilà Voilà dans comment ça peut rendre La nuit ça va être super sympa Là j'ai mis des petites lumières au sol aussi Alors Bon sur les murs déjà j'ai mis ces lanternes là Les lampes tempêtes C'est juste parfait Sur chaque arbre j'ai mis ces petites lumières C'est juste nickel Mais maintenant j'ai du mal A cette idée Au début j'ai commencé à faire des lampadaires comme ça Je suis pas fan parce que c'est tout blanc Et ça casse en journée De nuit ça va mais en journée ça casse Donc ensuite j'ai voulu reprendre les lampes tempêtes Mais J'aime pas l'idée Par contre Celui là Je sais pas vous Celui là il fait plus aventure Jungle Tu vois jungle Plutôt que celui là Ou celui là Alors celui là c'est beaucoup trop Je trouve Vraiment dites moi en commentaire ce que vous en pensez Mais moi celui là Je suis très content Il y a un truc qui fait aventure C'est ni trop Ni pas assez Tu vois Et donc de nuit c'est parfait Et de jour Bah de jour justement Vous voyez C'est un petit aspect Ça va bien dans la jungle Ça vous trouvez pas Plutôt que ça C'est trop symétrique Alors que ça Voilà ça c'est très C'est carré comme C'est carré dans le banks Donc ça j'aime bien Et je pense que c'est ça que je vais mettre un peu partout Mais je vous laisse me dire un peu en commentaire Regardez les gens comme ils sont pressés de rentrer Dans le pari attraction Et c'est normal Là les champignons ça va être pour le nouveau coaster J'en dis pas plus D'ailleurs il y a des nouveaux Il y a des interviewers qui arrivent là Des reporters qui viennent justement faire des reportages Parce que ça avance super bien Donc je suis très content Donc là on a l'attraction de cascade Et en fait juste à côté Et bien ça va être l'accès à la plage Voilà regardez comment c'est ultra cool C'est ultra cool Tu passes là Ça dénature pas la cascade Au contraire Tu n'as jamais été aussi proche de la cascade Hop tu montes Tu montes là Tu vois les gens qui font la queue ici Tu vois Tac 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 T'es dans la jungle là mec T'es dans la jungle Et tu sais que tu vas aller te baigner là Tu vois tu vois le coaster juste là Pfff Franchement J'ai envie d'aller dans ce parc Dans la vraie vie les mecs J'ai envie d'aller dans mon propre parc Bon là à gauche il n'y a rien encore Il n'y a encore rien Tac tu descends Tu descends tu descends Et là tu rentres sur le sable Et là tu marches Et là tu arrives Et tu te baignes en fait Et tu te baignes Tout simplement quoi Voilà Donc évidemment il n'y a pas de visiteurs Je ne sais pas si je vais enlever Parce que là j'ai fait des chemins exprès Pour que les visiteurs puissent marcher Mais comme il n'y a pas de centre d'intérêt Personne va y aller Est-ce que c'est vraiment rentable Que des gens y aillent pour de vrai Je ne sais pas Donc peut-être que j'enlèverai les chemins Pour faire ça plus joli Parce que là évidemment Les chemins ça fait un peu bizarre Mais s'il y a des gens c'est cool Mais s'il y a personne ça sert à rien Donc à voir si j'ajoute des points d'intérêt Je ne suis pas sûr que les gens vont se déplacer Alors qu'il n'y a pas grand chose ici Vous voyez ce que je veux dire C'est plus décoratif Mais je suis super content de comment ça rend là Ce chemin là c'est juste parfait Et tu viens juste pour te baigner quoi C'est juste nickel C'est juste nickel Limite en fait on pourrait faire un hôtel Oh ta gueule Limite on pourrait faire un hôtel ici là On fait l'hôtel là Mais non Mais non l'idée de malade C'est tellement cohérent quoi Vu que c'est le L'arrière du Vous voyez le parc comme il est bien organisé Sans faire exprès Non vraiment c'est fou Je pense qu'il y aura un hôtel en fait Trivago C'est ouf Du coup aujourd'hui on va s'attaquer J'ai réfléchi Puisque là Hélicoptère ça fait référence à Sons of the forest Jungle C'est la jungle de manière générale Donc un peu de green ale Mais bon voilà Et cascade Bon bah c'est aussi Un petit plaisir Des cascades Des chutes d'eau etc Et ben J'ai voulu faire une référence à green ale Avec ces champignons Que j'ai trouvé sur le workshop Pour ceux qui connaissent L'ayahuasca C'est quelque chose Dans la forêt amazonienne Enfin dans les tribus amazoniennes L'ayahuasca c'est quelque chose Qui se consomme Et qui donne des hallucinations Voilà de manière générale Pour pas trop en dire Et dans le let's play green ale Sur le jeu green ale Justement on a des hallucinations Quand on voit de l'ayahuasca Et on voit des papillons partout Et justement ça tombe bien Parce qu'ici on a Regardez Les effets spéciaux Des papillons qui volent Donc autant vous dire que J'avais envie de faire un coaster Les visiteurs pensent que le prix Pour cascade est très attractif C'est vrai Ah c'est chouette Et ben dans ce cas là On va monter de 1 dollar Hop 14,50 euros Nickel Faites moi du chiffre les mecs Si vous adorez c'est cool Est-ce qu'ils continuent de rentrer là Attendez Est-ce qu'ils font demi-tour ou pas Ah ils continuent de rentrer C'est bon ça Allez attendez Regardez Vous les voyez eux Ils se précipitent même Ils se sont précipités Depuis que j'ai augmenté le prix Bref Bref donc Ouais je voulais faire un coaster En rapport avec les champignons Pour faire clin d'oeil à green ale Avec les hallucinations J'ai réfléchi Je me suis dit Peut-être l'armada Peut-être le raft Et après je me suis dit Oh on pourrait faire un flat ride Donc euh Enfin un flat ride Un truc comme ça Les tacos Ça pourrait rentrer bien Et puis c'est là que je me suis dit Non C'est débile un petit truc Pour un si grand truc Et je me suis dit Bah c'est l'occasion Parce que je ne saurais pas Comment thématiser les bûches Et bien les bûches Ça va être le thème green ale Et d'ailleurs on va appeler Cette attraction green ale Directement Ça va être l'ambiance Pourquoi ? Parce que Dans la forêt amazonienne On peut pas On peut pas dans la forêt amazonienne Se balader avec Avec des tacos Jusqu'à preuve du contraire Dans la forêt amazonienne même Je parle hein D'accord ? On peut pas se promener Avec des bouées comme ça Bon ah si remarque On peut faire justement Clin d'oeil à A tous ceux qui ont traversé La jungle Vous savez en bouée Je sais plus comment il s'appelle C'est la honte Bref Mike Horn Et C'est pas le seul d'ailleurs Bref Voilà Et en fait justement C'est parfait pour faire Les petits fleuves De la forêt amazonienne Et bien un rondin de bois Donc la bûche Est-ce que je suis pas intelligent Est-ce que je suis pas philosophe finalement Donc voilà Tout simplement C'est comme ça que ça va se passer On va s'occuper de ce coaster les amis Ça va être absolument génial Ok Bon du coup les amis C'est pas un faux raccord Si ma voix elle est différente C'est tout simplement Parce qu'on est pas le même jour Et ce qui est pas mal Quand on fait quelque chose comme ça Et qu'on prend plusieurs jours à le faire Donc c'est des choses d'ailleurs Ce que j'ai fait pour beaucoup de choses ici Ça permet de Pardon Ça permet de prendre beaucoup de recul Je me rends compte que Les bûches c'est vraiment de la merde Alors Concrètement Les bûches C'est pas C'est pas une attraction intéressante Je trouve hein Très honnêtement Je trouve que c'est pas une attraction intéressante Déjà D'une première part Le faire sur le jeu Et bah c'est pas terrible C'est pas C'est pas kiffant En plus avec les rebords sur les côtés Même si on peut tout thématiser À un moment donné Faut quand même Faut pas déconner Je trouve que c'est pas intéressant C'est tellement long Pour pas grand chose Vous voyez genre Voilà Même si là on est entouré de jungle Et tout On aura des beaux décors Et tout C'est pas intéressant C'est tellement long Après j'ai essayé Quand y'a le lift Et quand y'a la descente C'est pas intéressant Cette montée Ce truc là-haut Comme ça Aussi serré Puis la petite descente En fait elle est petite la descente C'est vraiment pas intéressant Ça m'intéresse plus du tout Et même si On est pas obligé de faire des on-ride Je trouve que c'est vraiment pas intéressant Par rapport à tout ce que j'ai fait à côté Du coup Je me suis un peu remis en question Et je décide tout simplement De supprimer L'attraction ici Mais de le remplacer Par l'armada Voilà au moins c'est Comme vous pouvez le voir J'ai déjà lancé des tests C'est déjà beaucoup plus intéressant La vue est beaucoup plus intéressante Les rebords sont beaucoup moins hauts Donc là au moins Même si on va pas vite Voilà Y'a beaucoup plus d'eau Beaucoup plus de surface C'est beaucoup plus intéressant La vue Et voilà J'ai aussi changé les couleurs Pour faire une petite couleur Un peu Comme un peu Un rondin de bois Vous voyez ce que je veux dire Parce que Mon idée justement C'est pour ça que J'ai pas supprimé Je recommence pas la vidéo Mais mon idée de On est dans la forêt amazonienne Et on On longe le cours d'eau Avec une bûche et tout Bon bah au moins Ça fonctionne aussi Avec ça un petit peu Donc je pense Que ça peut être Beaucoup plus intéressant On a un petit peu plus de choix Aussi avec ce coaster Avec ce coaster Avec ce Ce water coaster Puisque déjà Dans un premier temps On peut élargir en plus Les tronçons Alors que de base Le tronçon est déjà large Je trouve Donc là si tu l'élargis C'est encore mieux Tu peux justement faire Donc pareil La rampe vers le haut Qui est également plus intéressante La vitesse Bon ça ça changerait Mais c'est surtout quoi C'est surtout que tu peux aussi Y avoir l'attente Avant le début de chute C'est à dire que C'est pas obligé de tomber tout de suite Donc déjà on a beaucoup plus de possibilités Beaucoup plus de choix C'est vraiment beaucoup plus intéressant Comme ça Donc on va vraiment repartir là dessus Ce sera bien bien mieux Et au moins il n'y aura pas de bûche Mais l'armada fera l'affaire En fait l'armada Ça va être en quelque sorte Les bûches Mais en version améliorée En version 2.0 Voilà un petit peu Vous avez l'idée Ok du coup là J'essaye un petit parcours Là on commence à avoir Quelque chose d'assez sympa J'ai fait donc La caverne un petit peu Avec un accès ici Justement pour les visiteurs Là on pourra mettre un On pourra mettre un Attendez bougez pas Tac 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 Boutique et service Autre Non personnalisé Autre Point de vue panoramique Voilà et en fait en mettant ça Les visiteurs Tac ils vont pouvoir se mettre là Et regardez Les bateaux Passés Voilà avec le lift ici Ce qu'on va faire On va directement mettre les décors Donc là on est littéralement Dans la jungle les amis Il faut vraiment se mettre ça en tête On est littéralement Dans la jungle On va pouvoir bombarder Ça commence à prendre forme Les amis Je suis assez content Parce que j'avais un peu peur au début Et en fait c'est juste nickel Oh regardez Il y a déjà des gens qui commencent à Alors là messieurs dames Comment vous dire Comment vous dire que là Vous regardez Rien du tout D'ailleurs vous avez vu Je suis resté dans la thématique Alors il y a des chapeaux pirates Mais j'ai exprès mis les chapeaux crocodiles Vu qu'on est dans la jungle et tout Voilà c'est la petite parenthèse Par contre oui Là vous regardez rien Enfin je veux dire c'est un petit peu débile Et je peux rien y faire Parce que j'ai pas envie Que ce soit trop gros Sinon bah ce sera plus une caverne Pour les gens qui seront à l'intérieur Bref En tout cas Donc voilà ça prend forme Beaucoup Beaucoup de végétation Qui commencent à se mettre Et donc du coup ça Me réconforte dans mon idée De faire une structure là-haut Parce que tout de suite Bah regardez la structure Elle est pas du tout choquante Et au contraire Le fait que ça fasse un temple Bah ça va super bien dans le thème Donc voilà un petit peu A quoi ça ressemble pour le moment Donc là ça va être la partie dark ride Qui peut être petite Vous pouvez penser qu'elle est petite Alors le temps à l'intérieur Est suffisamment long Mais vous inquiétez pas Parce que c'est pas fini je pense Vu le nombre de wagons qu'on a Enfin de wagons Si je peux appeler ça des wagons Je pense que En bas il y aura une autre partie Dark ride encore Avant d'arriver à la fin Ça peut être assez intéressant Et vous voyez je suis content C'est quand même plus intéressant Que les bûches Très intéressant Sincèrement J'aurais fait le même layout Avec les bûches Et je sais pas C'est tout de suite moins stylé Enfin moi ça me plaît Un petit peu moins Bref Donc voilà ça commence à prendre forme Ok bon bah voilà Ça avance plutôt pas mal Ça avance plutôt pas mal Donc là j'ai comblé vraiment Pour que Bah pas que le bâtiment Voll dans le vide quoi Tout simplement Donc là c'est plutôt pas mal Pour ce qui est de l'intérieur aussi Du coup il y a rien qui a bougé A l'intérieur Mais au moins Ça c'est fait Et c'est cohérent Quand on est loin On se dit pas Oh là ça vole dans le vide Parfait Donc là on va ajouter Des éléments de détail Tout ce qui va être Tout ce qui va être Bah là par exemple Vu que là il y a les Le plafond Le plafond Le toit plat voilà Ce qu'on va faire C'est qu'on va ajouter Des colonnes Ça peut être bien sympa Alors là il y a les colonnes comme ça Mais je pensais plutôt A mettre des colonnes Oh oui des décorations murales Ça c'est pas mal aussi Attendez voilà Oui monsieur Tout à fait monsieur Tout à fait Donc je pensais A ça Notamment ce genre de choses Tac Alors là Voilà Ça tu peux mettre ça Librement comme tu veux Et ça Tu peux en mettre absolument Partout Et donc c'est ce qu'on va faire Et voilà le travail Bah c'est plutôt pas mal là Ça avance plutôt pas mal Là il faut se dire Il faut rajouter de la végétation encore Et donc beaucoup 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 de végétation Ce qui va permettre de rendre les cailloux sans problème Tu vois Et puis de la lumière La lumière également ça va être très important Mais là c'est pas mal Là on commence à partir sur quelque chose de plutôt sympa Je vais directement créer une séquence de déclencheur Pour les portes Parce que sinon je vais jamais y penser Tac Donc ici à partir de là Hop On va pouvoir associer cette porte là Et puis on ajoute la deuxième porte Alors il y aura des automations à l'intérieur je pense Avec les hallucinations Ne vous inquiétez pas Les papillons etc Mais là c'est vraiment les portes Hop Voilà Ça c'est fait C'est nickel Allez hop Voilà les amis Un petit peu les avancées Du coup Bon là ça fait quelques jours que je suis dessus Donc je sais plus Qu'est-ce que je vous ai montré juste avant En tout cas J'ai ajouté plein de végétation J'ai commencé à finalement thématiser Thématiser comment Ajouter plein de roches en fait Sur le parcours Sur le côté gauche Pour pas qu'on voie justement Là comme sur le côté droit Donc là je vais faire pareil de ce côté droit Et ça rend vraiment pas mal Surtout Et bien sur le on-ride Alors là évidemment on est tout en haut C'est pas bon Voilà Ça rend super bien Franchement j'aime beaucoup J'ai aussi augmenté la vitesse Donc là je crois on est sur du 15 km heure Alors on est sur du 15 km heure Je pense que c'est plutôt pas mal Donc voilà des roches un petit peu partout Je vais mettre ça De chaque côté C'est un petit peu compliqué Mais je vais le faire Voilà Je vérifie que je vous dis pas de bêtises Ouais 15 km heure C'est un petit peu plus intéressant Comme ça même la chute Elle est beaucoup plus rapide Encore je suis pas sûr Voilà Donc il y a aussi des roches A l'intérieur ici Tac Donc je ferai des deux côtés Ensuite Ici Bon bah voilà Les portes qui s'ouvrent Avec l'automne L'automatisation Donc là Il fera nuit Et on va mettre probablement Des effets d'hallucination Je sais pas trop encore Boum On arrive ici On a un petit arrêt là Un petit arrêt de quelques secondes Et ça redescend Pour splatcher dans un nouveau bâtiment C'est un petit peu long la descente Mais c'est quand même plus intéressant Que les bûches Et donc là pareil Je pense qu'il y aura Des effets d'hallucination De l'ayahuasca Avec des champignons Des papillons Tout ça tout ça On termine dans une petite caverne Et on arrive ici de nouveau Je pense que c'est plutôt Plutôt pas mal Plutôt intéressant Euh Maintenant qu'il y a la thématisation Je me dis que les bûches aussi Auraient fonctionné Mais bon voilà Au moins Là on a plus de Plus de gens Qui peuvent entrer dedans On a plus de vitesse Sur le parcours C'est beaucoup plus large Il y a plus de liquide Enfin voilà Je pense que c'est quand même Beaucoup mieux Alors là ce que je vous propose Qu'on fasse dès maintenant C'est de relier l'aller à l'entrée Donc de faire la file d'attente Et comme il était prévu On va le faire passer par dessus Alors ce qui va être assez intéressant Je pense Ça va être de Déjà je vais enlever les rambardes Et les bordures Enfin les bordures On n'a pas le choix On va aligner sur l'angle Et je pense qu'on va Faire un truc Alors comme j'ai déjà fait Pour les bûches Dans un autre part d'attraction Je pense que je vais Faire tout un truc custom Facilement Alors attends J'enlève les barrières Voilà Ça devrait pas poser trop de problèmes Alors là ça va être un petit peu chiant Mais c'est pas grave Hop 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 Voilà Tac appui pour sonner ici Voilà nickel Comme ça c'est parfait Là ici du coup On va faire pareil Donc la technique Enfin la technique Ce que je fais Donc ma petite arche C'est de prendre ça Tac Pour pouvoir mettre ça justement Ici bien comme il faut On thématisera Le tout comme il faut On changera évidemment le panneau C'est pas cascade ici Ça va être Green L Donc je l'ai bien renommé Green L C'est bon Les résultats des tests sont bons C'est concluant C'est parfait C'est très bien Voilà Donc c'est plutôt pas mal comme ça On va sauvegarder de ce pas Ok ça passe Voilà Donc ça avance plutôt pas mal Là je suis en train de faire le deuxième côté Evidemment j'ai calculé pour que ça passe Et vous voyez Le truc avec les bûches C'est que c'est tellement serré Avec la traction des bûches Que pour thématiser avec les cailloux C'est quand même compliqué Là au moins Il y a quand même une certaine largeur On peut passer sans aucun problème En plus c'est sur des rails Donc c'est pas aléatoire Les bûches c'est un peu aléatoire Tu te tapotes contre les rebords Alors que là justement Si tu te tapotes pas contre les rebords Vu qu'il y a la barre en dessous Qui fait justement rouler On va dire entre guillemets C'est des roues de toute façon Oui c'est ça ça roule en fait Concrètement Alors d'ailleurs Est-ce que c'est la puissance de l'eau Qui fait rouler le wagon Ou est-ce qu'il y a un moteur C'est une bonne question Pour les coasters fans J'aimerais bien que vous me répondiez Parce que ça m'intéresse Et je ne sais pas du tout Si c'est un moteur Qui fait tourner les roues Ou est-ce que c'est la pression de l'eau Qui fait ça C'est une très très bonne question Je suis bien preneur de vos réponses Hop là Bon je m'excuse Si j'ai une voix un petit peu plus posée Que d'habitude J'avoue que Bon je chill tranquillement Tant mieux C'est sympa Au moins vraiment C'est que par plaisir Je ne vais pas vous mentir Que je suis un peu fatigué aujourd'hui Et que C'est pas comme si c'était la grande forme De manière générale dans ma vie C'est le mec qui commence à être dépressif Dans sa vidéo Non mais bon voilà Donc voilà C'est le petit moment Backstager Vous voyez un petit peu Hop C'est sympa comme ça C'est plutôt pas mal Bref Vous avez compris l'idée quoi Allez boum De retour les amis Oui vous ne rêvez pas Déjà je suis en pleine forme Parce que c'est pas le même jour Et deuxième chose Et ben ça a beaucoup changé Oh oui 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 Ça a beaucoup changé les amis On peut le dire Alors évidemment Vu à aérienne Pour le moment C'est pas que c'est pas terrible Mais c'est que C'est un peu beaucoup Voilà ça fait un peu beaucoup Faut pas oublier Que bon l'idée C'est de faire ça Le plus réaliste possible Mais de la vue d'un visiteur Donc de la vue d'un visiteur On ne verra pas Tous les détails Alors je vous montre pas derrière Parce que derrière C'est catastrophique Derrière c'est catastrophique Bon là on peut s'imaginer Qu'il y a une sortie de secours D'ailleurs dans le coaster Mais voilà il faut pas rire Là il faut vraiment Se mettre dans la vue D'un visiteur Et dans la vue d'un visiteur Ce sera plutôt pas mal Bon c'est pas fini de toute façon Donc voilà pour le green ale On va l'ouvrir au visiteur On va faire un on ride J'ai vraiment bien avancé Même si c'est pas terminé Du coup là par exemple Ce genre de détail Là ici On va tout simplement Hop Continuer la thématisation Et descendre vers le bas Pour pas qu'on voie le bas Du coaster Voilà vous avez compris l'idée Tac Ça va ressembler à ça Sauf que le problème C'est que j'ai peur Que ça passe à travers Ça ne passe pas à travers C'est parfait Bon vous avez compris l'idée Alors les amis On va directement Ouvrir Le Est-ce que c'est possible Voilà on va ouvrir Le coaster Pour un prix De 10 dollars Pour commencer Il manque encore Des effets design Des effets sound Design je veux dire Parce qu'il y a beaucoup De choses à l'intérieur On va faire le on ride De toute façon vous allez Très vite voir En attendant que les visiteurs Y aillent et qu'on fasse Le on ride avec eux J'aimerais vous montrer Un petit peu ce que j'ai Modifié encore Puisque j'ai modifié Pas mal de choses Déjà dans un premier temps Vous aviez raison J'ai enlevé en fait Les jet skis Parce que c'est pas faisable Dans un petit terrain Même bridé A 5 km heure C'est quand même pas fun Donc j'ai enlevé Les jet skis Comme ça ça fait plus de place Et du coup j'ai que mis Les bateaux avant Et en fonction d'eux Bah en fonction d'eux J'en mettrais peut-être plus Je ne sais pas encore Comme dit les gars N'hésitez pas à me dire En commentaire Mais je sais pas Si je laisse les chemins Ou non Je serais d'avis D'enlever les chemins Puisque de toute façon Personne va aller ici Et on va rien faire de plus ici Donc je pense qu'on va Enlever les chemins Qu'est-ce que j'ai fait Aussi au niveau De la file d'attente ici Pour le hélicoptère Et bien j'ai ajouté Des petits C'est pas fini J'ai ajouté voilà Sons of the forest Des petites images Du jeu de Sons of the forest Donc c'est vraiment pas mal Je suis assez content Un truc qui me fait plaisir aussi C'est que vous voyez la queue Ok elle est gigantesque Ok c'est terrible C'est Si on regarde d'ailleurs Les fonds Bah en vrai On se met très très bien Donc c'est leur problème Ils ont qu'à prendre Des passes prioritaires Il y en a qui le font Regardez Petit passe prioritaire Par contre là où je suis content C'est la rentabilité d'ici C'est que la queue Elle est toujours petite Alors C'est bizarre la phrase Alors que pourtant Je fais beaucoup de bénéfices Pourquoi ? Tout simplement Parce que Tout est tellement bien calculé Et optimisé Je suis tellement content C'est à dire que Le temps que les gens rentrent Et le temps que les gens sortent C'est si rapide Si efficace Vous voyez ce que je veux dire Les gens rentrent et ressortent Il y co Donc c'est vraiment cool Ce coaster là Bah par exemple Il prend un petit peu plus de temps Pour la simple et bonne raison Que comme il y a des longs arrêts ici Voilà Mais ça va La file est pas si longue que ça Un petit peu moins de bénéfices forcément Parce que c'est un peu moins impressionnant Que ce gros coaster là Que tout le monde a envie De faire évidemment Celui là Je peux vous dire Que j'en suis très fier Et trop content Voilà Alors maintenant Pour ce petit Eh tout le monde y va là Là je crois que tout le monde y va Les amis C'est assez phénoménal Donc je suis très 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 content Il y en a qui font de bitours Mais il y en a qui y vont donc Donc on va voir Avant de faire le onride Le tracé Le parcours Donc je vous montre un petit peu Au niveau de la file d'attente Ils ont tous envie de pisser Donc c'est pas fini C'est vraiment pas fini C'est pas aménagé encore Comme je le veux évidemment Mais vous avez à peu près l'idée Tout va tourner autour des champignons Vous l'avez compris Tout va tourner autour des champignons Hallucinogène L'ayahuasca D'ailleurs je me suis renseigné entre temps Mais c'est vrai que l'ayahuasca C'est pas forcément hallucinogène À ce qu'il paraît Mais c'est en fonction de l'usage Et en tout cas dans Green Hell L'ayahuasca Est hallucinogène Alors ça ne veut pas partir Pourquoi ça ne veut pas partir ? Peut-être parce que j'ai demandé La moitié de la capacité Ah bah c'est bon c'est parti Ça part très bien Donc voilà un petit peu Donc de nuit d'ailleurs Ça rend vraiment Vraiment bon tranquille quoi Alors on passe en dessous du pont Du coup là où les visiteurs Commencent le parcours Des pierres de partout J'ai ajouté Des petites maisonnettes de tribus L'avantage de Bah c'est que ça m'a inspiré quoi Green Hell Bah voilà il y a des tribus J'ai pas trouvé d'éléments 3D Pour faire des indigènes Malheureusement Mais en tout cas voilà Au moins j'ai pu faire un petit peu Village tribus Village indigènes Voilà comme vous pouvez le voir Hop on passe sous Le Sous la caverne Du coup j'ai fermé ici La visibilité Vous comprendrez pourquoi Parce que en fait Quand il va faire noir Bah ça fait un petit peu Con d'avoir la lumière du jour Ensuite on a le lift Et on se retrouve en haut Dans un endroit Que je ne vais pas vous montrer Puisqu'on va le faire en on-ride Il manque les effets sonores A l'intérieur D'accord Il faudra vraiment s'imaginer Qu'il y aura plein d'effets sonores En fonction quand les lumières Vont s'allumer Et si et ça Bon vous comprenez le délire Et en fait on va rester enfermé Finalement à l'intérieur Pour la descente Et puis après on repart On repasse ici là On revient de là Dans le noir Voilà vous avez compris Maintenant on va faire Le on-ride Tu t'appelles comment petit garçon Moïse D'accord Moïse Et bah je vais mettre Je vais me mettre dans ta tête Comme ça c'est tout mignon C'est tout sympa Hop on est parti On est dans la tête de Moïse Les amis Donc comme ça On a une hauteur assez basse Là on se fait caresser les cheveux Mais Moïse est trop petit pour ça Donc c'est plutôt cool Hop Et donc on est parti Dans la forêt amazonienne Les amis de Green Hell Voilà c'est parti Il manque encore des éléments Evidemment je le rappelle Mais au moins on a pu ouvrir Et il a la même coupe de cheveux que moi le mec Excellent J'ai aussi réduit la vitesse Parce qu'on était sur du 15-16 km heure Donc là je suis passé sur 12 km heure Histoire que ce soit un petit peu plus intéressant quand même Donc voilà là on est déjà Un petit peu dans la forêt amazonienne 35 ans Voilà on voyage Et on s'y croirait On s'y croirait J'ai téléchargé sur le workshop également Des nouveaux animaux Notamment des singes etc Donc ça va être sympa de pouvoir en rajouter Voilà Tac 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 Ok superbe Et là on va rentrer dans une Petite caverne Vraiment il n'y a rien encore dans cette caverne Je n'ai pas du tout fini Je ne sais pas Là j'ai vraiment besoin de vous en commentaire Je ne sais pas ce qu'on va faire dans cette caverne Pour être très honnête avec vous Je n'en ai pas du tout la moindre idée En tout cas Il n'y a que des champignons pour le moment Hop La portée qui s'ouvre Bon j'ai du tricher Parce qu'il y a eu un problème Il y a eu un problème de luminosité Vous allez comprendre évidemment Donc voilà la luminosité a changé mais c'est normal Et là on rentre Dans un endroit incroyable Bienvenue Après avoir consommé de l'ayahuasca Voilà plein de papillons Plein de champignons Un pan Parce que vous savez les pans c'est Je vous ai expliqué ce que je pense après de tout ça Regardez comme c'est chouette Je suis trop content Et là vous imaginez des bruits sonores Évidemment Que la lumière s'allume etc Si vous avez des suggestions Je suis bonheur Bien sûr Et là donc on est dans la caverne Il fait très très noir Est-ce que je vais mettre des lumières ? Je ne sais pas Probablement que oui Attendez j'allume pour vous Parce que sinon on voit rien Ouais On descend Allez je réteins la lumière Enfin j'allume Je réteins Hop Il fait vraiment noir pour eux Et là regardez Les hallucinations C'est pas fini Ah Les yeux ils auraient pas dû être synchro Mais c'est pas grave Bon voilà un petit peu Vous avez à peu près l'idée de base Le plus important c'est que le coaster fonctionne Je rallume la lumière Parce qu'on voit rien encore J'ai pas fini Donc voilà le plus important c'est que le coaster fonctionne Que les gens peuvent le faire Même s'il n'est pas du tout fini Au moins il est fonctionnel Et c'est le plus important Voilà tout simplement Hop on va accélérer le mouvement D'ailleurs là ici sur la droite J'aimerais bien mettre un truc Peut-être Bah j'aurais bien aimé mettre un indigène enfermé Mais bon je ne peux pas en faire Et regardez la queue Oh là là il y a déjà beaucoup de monde Bon bah c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Donc voilà un petit peu Voilà un petit peu l'idée Et puis la sortie bien sûr Hop juste ici Tu sors par là Tac on tac Et c'est nickel La madame qui est à l'intérieur Elle a pas encore de télé Mais elle a déjà tout ce qu'il lui faut Pour survivre dans son travail Voilà un petit peu Donc ce que ça rend N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez En commentaire mais surtout A me suggérer vos idées Vraiment c'est super important De me suggérer vos idées Et donc voilà l'intérieur Alors pourquoi Les pans Les pans c'est quelque chose Qui revient beaucoup dans les films Alors même pas dans Grinelle je crois Je suis pas sûr Mais le pan c'est quelque chose Qui revient dans les films Et notamment manifeste Pour ceux qui ont leur F Quand il y a des histoires Un peu subliminales Un petit peu hallucinations Vous savez Et c'est vrai que le bleu là Le bleu et le vert multicolores Là qui flashent et tout Ça va bien avec les papillons Les champignons C'est ça c'est hallucinogène Donc je trouvais que ça avait Vraiment sa place Et donc voilà Bon c'est sûr que le jour C'est un peu moins sexy Mais vous avez compris l'idée Quand on rentre dans le noir A l'intérieur Avec vraiment des effets sonores Qui vont arriver Et je suis assez content Moi de l'ambiance ici là Même si c'est pas fini L'intérieur ici Voilà là je suis content De l'ambiance que ça donne On est vraiment Dans la forêt amazonienne Et je suis vraiment super content Donc voilà un petit peu les amis Oh la 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 queue elle va être incroyable La queue va être incroyable Comment rendre ça plus rentable C'est la question Que tout le monde se pose Moi je dirais Trois quarts de la capacité minimum Aussi il y a un intervalle de départ Aussi de 20 secondes Je vais le mettre à Je vais le mettre à 10 secondes Parce que de toute façon Le temps que les gens rentrent Il y a au moins 10 secondes Qui passent Parce que le problème Vous voyez c'est qu'il ne faut pas Que quelqu'un rentre ici Alors que l'autre n'est pas encore sorti Sinon les effets de lumière C'est mort Mais donc là voilà J'ai réduit le temps Et normalement ça devrait être Pas trop mal Parce que vous voyez Il y a quand même un écart Le temps que les gens rentrent Et tout Là vous voyez l'écart Il est un peu resserré Généralement ça devrait être bon là Oh les bénéfices Je suis à plus 6 000 C'est incroyable Attendez je mets pause Là il rentre Et là Et là et là Et là il sort à peine Mais les lumières devraient de nouveau être éteintes Donc c'est bon en fait Là niveau timing Normalement c'est pas trop mal Donc voilà Là au moins ce sera rentable aussi Ah je suis content Donc voilà un petit peu les amis J'ai hâte de lire vos retours Très content aussi du coup De pouvoir jouer à Sons of the Forest maintenant Ceux qui suivent mon let's play Merci à vous les amis Vous êtes des boss Ceux qui suivent toutes mes vidéos Vous êtes des foufous Mais du coup c'est vrai que ça va me permettre De m'inspirer beaucoup sur Sons of the Forest Par exemple j'ai déjà eu l'idée Dans ce coaster là Mais pareil Y'a pas de mutants en 3D Mais j'aimerais trop mettre des mutants Comme ce qu'il y a dans Sons of the Forest Bon malheureusement c'est pas C'est pas trop possible visiblement Mais en tout cas voilà Et ça y est Ça sature Ah 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 Oups Bon ben comment faire je ne sais pas Comment faire pour rentabiliser le bordel Là ils sont combien à rentrer dedans Bah si on regarde Bah si ouais le wagon il est plein On peut pas faire mieux Pour le coup on peut vraiment pas faire mieux Regardez Tout le monde rentre Ah non c'est chouette J'ai vraiment bien géré Je suis très content Bref donc les amis Maximum de pouces bleus Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Pour de prochaines aventures Je suis trop 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 content Je sais pas si on va trop s'étaler Par là bas finalement Au vu de la structure ici Après comme dit Tout est camouflable Tout est camouflable Avec de la végétation Et de la montagne Donc voilà Après ça reste à voir On va déjà ça Voilà il faut quand même Pas trop se dissiper Sinon on va faire du caca Et vaut mieux rester sur des petites zones Tout d'abord Et comme ça on sera vraiment Plutôt pas mal Bref les amis Je vous fais plein de bisous Je suis trop content De l'avancée du parc Et on se retrouve très vite Pour le prochain épisode C'était Mkolo Ciao tout le monde C'était Mkolo C'était Mkolo C'était Mkolo C'était Mkolo